Après trois mois de vacances, les apprenants des écoles techniques et professionnelles ont repris les cours ce lundi 9 octobre 2023, dans les différents centres de formation professionnelle du pays. Au CFP de Donka, la cérémonie d'ouverture des classes a été présidée par le ministre de l'Enseignement technique de la formation professionnelle et de l'emploi Alpha Bacar Bari et la ministre Rose-Paul Prismou. A sa prise de parole, la ministre du Plan et de la Coopération internationale Rose-Paul Prismou leur a d'abord souhaité une bonne rentrée avant de déclarer que le gouvernement compte sur leur engagement à relever le défi de la formation professionnelle de qualité. Les autorités guinéennes se tiennent aux côtés de ce domaine très porteur pour notre économie, pour dire aux apprenants et aux encadreurs que nous comptons sur eux, sur leur engagement à relever les défis de la formation professionnelle de qualité, de répondre adéquatement et aux attentes et à la vision que nous nous sommes fixés dans ce domaine important et très stratégique pour notre pays. Nous nous sommes lancés dans divers chantiers d'ordre économique, à relever le défi du développement durable et nous portons un accent particulier sur l'enseignement technique. La plupart des programmes de développement que nous avons, intègrent une dimension où nous voulons relever le capital humain. Cela fait partie de l'axe 4 du programme de référence intérimaire. Et nous savons que l'enseignement technique pourra nous aider à mieux répondre aux attentes du marché en termes de l'industrialisation, mais de tous les autres domaines qui incorporent notre économie. Poursuivant son allocution, Rose Polaprismou a déclaré que la volonté du ministère de l'Été paie d'ajuster au maximum la formation de qualité qu'il faut pour répondre aux attentes du marché. Nous tenons à féliciter le pool de l'enseignement mais aussi le ministre de l'enseignement technique de la formation professionnelle et de l'emploi pour tous les défis relevés. Il est conscient des défis du marché du travail, il a désormais le volet emploi et on essaie d'ajuster au maximum la formation de qualité qu'il faut pour répondre aux attentes du marché. Vous savez que nous intégrons la zone de libre-échange. Nos apprenants doivent être professionnels pour pouvoir répondre à ce grand défi ou d'autres personnes pourront venir s'imposer sur notre marché. Nous prenons le train en marche avec beaucoup de sérénité, mais aussi beaucoup d'implication pour préparer au mieux nos professionnels, a-t-elle martelé. De son côté, le ministre de l'enseignement technique de la formation professionnelle et de l'emploi, Alpha Boubacar Bari, a fait le point sur la qualité de l'enseignement technique et la formation professionnelle de cette année. Il faut dire que nous commençons cette année avec beaucoup d'optimisme. Nous pensons que c'est l'année de la pratique. Vous savez que ça représente 70% de l'effort de formation au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Cette année, l'ensemble du gouvernement s'est mobilisé. Vous allez remarquer plusieurs événements de ce type-là dans plusieurs écoles, ici à Conakry, à l'intérieur du pays. Donc nous avons voulu attirer l'attention des uns et des autres sur le travail accompli par le gouvernement à l'intérieur des écoles pour qualifier l'enseignement technique et la formation professionnelle. Donc c'est une année d'optimisme, de sérénité, de qualité, cette année où nous allons avoir une maîtrise des effectifs lancés profondément et développer la formation des formateurs et augmenter les capacités d'accueil. Et surtout augmenter les capacités de travail, les postes de travail pour qu'il y ait plus d'équipements et plus de matières d'œuvre afin que les apprenants puissent avoir une formation bien remplie et une année bien remplie.